Chers auditeurs et passionnés de l'étrange, bienvenue dans le podcast du Salon Fantôme. Je suis votre hôte, Sandy Lagdar, et c'est au coin d'un bon feu de cheminée que je vais vous parler d'histoires paranormales, surnaturelles ou encore de curiosités anciennes. À présent, installez-vous confortablement, oubliez la normalité et gardez l'esprit ouvert. Si nous analysons un instant le terme malédiction, tel un alchimiste qui utilise la langue des oiseaux, on découvre deux mots en un, soit les mots mal et diction, en d'autres termes, le fait de dicter un mal. Tout comme le terme maudit, ou les mots, M-A-U-X, sont dits, c'est-à-dire envoyés contre une personne X. Alors bien sûr, le phénomène de malédiction est très souvent pris à la légère, et on en ricane plus qu'on s'en méfie. Mais vous allez voir que beaucoup de personnes qui sont des sceptiques de la première heure s'en sont mordus les doigts. Et cette fois, je ne parle pas d'une histoire d'un siècle passé, mais bel et bien de faits très contemporains. Par exemple, Pompéi. Cette fameuse cité antique italienne, qui en plus de son histoire mythique, est aussi réputée pour avoir été le lieu de l'incroyable éruption volcanique du Vésuve en l'an 79 de notre ère. C'est là qu'en quelques secondes, toutes les personnes qui logeaient au pied du volcan ont été tuées quasiment en l'instant. La lave en fusion a littéralement figé les victimes sur place et encore de nos jours, on continue d'y découvrir des corps. Depuis le XVIIIe siècle, ce sont déjà plus de 1100 cadavres qui ont été excavés. Figurez-vous que ce site touristique, très prisé par des visiteurs du monde entier, reçoit régulièrement des courriers d'excuses de personnes qui sont venues à Pompéi. Leur point commun, c'est qu'ils se sont tous permis de prendre sur place quelques roches volcaniques afin de ramener chez eux un souvenir de Pompéi. Et toutes ces lettres reçues par la direction sont accompagnées des cailloux que les touristes ont subtilisés durant leur voyage. Or, depuis que ces personnes sont rentrées chez eux avec leur butin qu'ils pensaient être sans danger, un engrenage de mauvaise fortune s'est enclenché sur leur personne. À titre d'exemple, je vais vous lire une partie de la lettre de Nicole, une Canadienne qui s'est rendue à Pompéi en 2005. Je voulais posséder un morceau d'histoire qui ne s'achète pas. Et je n'ai pas réalisé, ni pensé qu'en réalité, je prenais un morceau d'histoire figé dans un temps chargé de tant d'énergie négative. Je veux juste me débarrasser de la malédiction. Cette lettre reçue en 2020 par la direction est loin d'être la seule. Le site accuse réception de ce genre de courrier très régulièrement. En janvier 2024, son directeur, Gabriel Zurtrigel, a même relayé sur X, anciennement Twitter, une lettre anonyme dont voici le contenu. Je n'étais pas au courant de la malédiction. Je n'avais pas conscience qu'il ne fallait pas prendre de cailloux. En moins d'un an, j'ai été atteinte d'un cancer du sein, alors que je suis une jeune femme qui a toujours été en bonne santé. Les médecins m'ont dit que c'était la faute à pas de chance. S'il vous plaît, acceptez mes excuses et c'est roche. La réponse du directeur que l'on peut lire sur X ne s'est pas fait attendre. Chère expéditrice anonyme de cette lettre, les pierres-ponses sont arrivées à Pompéi. Bonne chance pour votre futur. Ou in bocca alupo, comme on dit en Italie. In bocca alupo, c'est un peu l'équivalent de notre merde pour souhaiter bonne chance. Une autre archéologue du site, la doctoresse Sophie Hay, publie elle aussi sur les réseaux des lettres qui sont déposées dans son bureau. Ces pièces doivent être retournées là où je les ai prises, toutes mes excuses. Parfois, seul le mot « désolé » en lettres capital est accompagné des reliques romaines. Mais Pompéi n'est pas un cas isolé en termes de sites touristiques où les visiteurs se sentent accablés par la malchance après avoir dérobé un souvenir durant leur passage sur place. Gettysburg, aux Etats-Unis, est confronté au même genre de problème que Pompéi. D'un point de vue historique, Gettysburg a été le théâtre de la plus grande bataille lors de la guerre de sécession à la fin du XIXe siècle. En trois jours, ce sont plusieurs milliers de soldats qui ont péri sur le champ de bataille. Des litres de sang ont coulé sur ce lieu qui est devenu un haut lieu touristique de l'histoire américaine. Chaque année, c'est environ un million de visiteurs qui viennent découvrir le parc de Gettysburg. Et parmi cette masse de personnes, évidemment, des chapardeurs vont vouloir prendre un souvenir du site à ciel ouvert. Et là encore, certains vont le regretter. En 2006, je visitais le parc militaire de Gettysburg. Sur le champ de bataille, j'ai récupéré ces pierres. Oui, c'était mal et je suis désolée. Depuis, je n'ai vécu que des moments horribles, des blessures au travail, plusieurs opérations chirurgicales. Tous les trois mois, ce genre de notes arrivent entre les mains des park rangers de Gettysburg. Et à chaque fois, son contenu est du style. Nous les avons pris, nous n'aurions pas dû, nous sommes désolés. Et de temps en temps, les auteurs entrent un peu plus dans les détails, comme cette lettre. Nous avons adoré Gettysburg et son histoire et avons enlevé trois petites pierres. Nous ne savions pas alors comment le retrait de ces pierres affecterait nos vies et nous ne savions pas qu'elles étaient maudites. Depuis, ma femme m'a quittée, j'ai fini en prison et j'ai perdu ma maison. Sur le blog de Gettysburg, on peut lire un article qui prévient les visiteurs du risque qu'ils encourt s'ils dérobent un caillou du site. Un risque aussi bien mystique que pénal. Puisqu'il faut savoir que prendre une pierre à Gettysburg est un crime fédéral. Si vous êtes pris sur le fait, vous risquez de finir au tribunal avec une jolie amende. Mais au vu de ce que certains ont vécu, peut-être que cela aurait été souhaitable pour eux de se faire prendre. Pour continuer, nous restons toujours aux Etats-Unis. Mais je vous emmène cette fois en dehors du continent puisque c'est à Hawaï qu'un autre théâtre maudit prend place. Là encore, ce sont des roches volcaniques qui sont régulièrement chipées. Et là encore, les paquets affluent pour rendre les pierres sur leur lieu d'origine. En fait, il s'agit même de deux sites puisque nous avons d'une part le parc national d'Aleikala et le parc national des volcans d'autre part. Ici, c'est toute une légende qui se trouve au cœur de cette superstition avec une déesse hawaïenne en instigatrice principale de cette malédiction. Selon l'histoire culturelle du pays, les îles hawaïennes ont été créées par la déesse du feu et des volcans qui s'appelle Pelé. Cette déesse se trouve donc incarnée dans chaque particule des îles, que ce soit ces volcans, ces plages de sable noir ou ces roches volcaniques. Ramenez chez soi ces grains de sable ou ces roches vous apportera donc malheur. « Je m'excuse sincèrement de les avoir retirées de son pays natal. Je veux qu'elles puissent être remises à leur place » indique un auteur anonyme. « Je demande maintenant pardon à Pelé » peut-on lire dans une autre lettre. « Je ne douterai plus jamais d'une superstition et la prochaine fois qu'on me déconseillera de faire quelque chose, croyez-moi, je ne le ferai pas. » En 2017, ce sont 1275 pierres qui ont été renvoyées au parc, soit plus d'une centaine par mois. Ce phénomène de retour à l'envoyeur existe depuis plusieurs décennies à Hawaï et l'ampleur est telle qu'elle devient un vrai casse-tête pour sa direction. Car contre toute attente, l'issue du problème n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser. Lorsque le personnel réceptionne les colis, ils ne prennent pas tout bêtement le caillou pour le jeter n'importe où sur l'île. Non, la réalité est tout autre. Il y a tout d'abord un risque de contamination de la faune et de la flore hawaïenne. Car il n'est pas impossible que les pierres réexpédiées puissent être porteuses de bactéries étrangères. Les pierres sont donc mises en quarantaine dans un congélateur pour tuer les microbes. Et au vu du nombre de pierres retournées, les coups et l'énergie dépensée à tout ceci est phénoménale. Ensuite, un autre problème survient, à savoir dans quelle partie du parc ces pierres ont-elles été prises. Le danger de placer au hasard les roches serait de prendre le risque de fausser l'histoire géologique du site. Les proportions de cette situation est telle qu'un livre a été écrit en 1994 à ce sujet. Il s'intitule La puissance des pierres, lettres à une déesse. On y retrouve toutes les lettres reçues à l'époque avec une photo des pierres accompagnant les courriers. C'est dans ce livre qu'on découvre par ailleurs qu'en 1946 un garde forestier pourrait bien être à l'origine de cette fameuse malédiction. Fatigué de nettoyer tout le sable noir que les touristes laissaient traîner dans les voitures de location, ce garde forestier aurait eu l'idée de propager l'histoire de la déesse Pelée qui viendrait vous hanter si vous ne respectez pas son île en ramenant avec vous des parties de celles-ci. Néanmoins, en 2015, la directrice d'un centre d'études des cultures hawaïennes a déclaré que dans leur culture, les roches ont leur propre personnalité. Elles sont sacrées. Les retirer de leur environnement naturel peut donc tout à fait être porteur de malchance. Soyez donc vigilant et respectueux des sites où vous allez vous promener. Alors que notre feu de ce soir touche à sa fin, souvenez-vous que notre monde est empli de mystères. Derrière chaque porte fermée, chaque recoin sombre, se cache peut-être une histoire qui attend d'être racontée. Je suis Sandy Lagdar et vous avez écouté le podcast du Salon Fantôme. À très bientôt pour de nouvelles histoires. Sous-titrage Société Radio-Canada ...